À un moment donné de sa vie, d'avoir quelqu'un qui te dit ce que tu fais c'est bien, ce que continue, quoi. Et ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé, ça m'est resté dans l'esprit. On est huit enfants, avec papa et maman, qui sont partis de très loin, qui ont immigré dans les années 80 et qui sont arrivés en banlieue française, etc. Et qui ont eu des jobs un peu difficiles, qui leur ont un peu bousillé la santé d'ailleurs. Et voilà, on est extrêmement proches parce que ce sont des gens extrêmement francs. On a des dialogues, quand je déconne, ils me disent très rapidement que je déconne. Ils sont assez francs avec leurs enfants. Donc on est très proches dans le sens où... Moi, je suis plutôt une fille à papa d'ailleurs, très proche de mon papa parce qu'on a ce goût de l'actualité. On discute énormément des sujets du moment, de l'histoire aussi beaucoup. Pourtant, elle n'est jamais allée à l'école. Mais il fait partie des papas... On a beaucoup ça dans les papas maliens qui ont une mémoire de dingue et qui connaissent des choses dans l'histoire. Parfois, on est scotché. Donc on est très proches. Aujourd'hui, avec les WhatsApp, Viber, tout ce que tu veux, on parle quotidiennement. Et voilà, les groupes, les trucs, on se parle tout le temps avec les frères et sœurs. On est très, très connectés. Et aujourd'hui, ma mère dit souvent, de toute façon, ça ne fait même pas... Tu es là-bas, mais ça ne fait pas vraiment une grosse différence parce que même quand tu étais à Paris, tu partais 15 jours sur 30. Donc au final, ça ne change pas trop, trop. Ils se sont habitués. C'était très traditionnaliste, on va dire. Très traditionnaliste dans le sens où, comme on est quatre filles, quatre garçons, les filles ont... Et là, je dis ça, je n'en veux pas du tout à mes parents, mais il y avait un rôle de la femme qui était vraiment... Bon, les tâches ménagères, c'est vous, la cuisine, c'est vous, à tour de rôle, etc. Et les garçons étaient très libres, quoi. Ils allaient faire leur foot, etc. Donc ils avaient leur rôle de garçons. Donc nous, on est restés très souvent à la maison à être responsabilisés au final. Parce que je ne regrette pas du tout, parce qu'au final, c'est vrai que... on en sort beaucoup plus responsables, indépendantes aussi, mine de rien. Même si la visée des parents au début, ce n'est pas de rendre forcément indépendantes et féministes, etc. Ils ont obtenu un peu l'effet inverse. Parce que du coup, on était très souvent à la maison à travailler et très souvent à l'école aussi à travailler. Donc sur les deux plans, on a été très rapidement responsabilisés. Au début, ils n'étaient pas vraiment favorables à ce que je fasse des études supérieures, très poussées, etc. Je leur ai imposé. Et voilà, on a eu beaucoup de friction. On a eu beaucoup de friction. Moi, je suis partie de chez moi à 18 ans. J'ai pris mon appart, etc. Ce qui, dans notre milieu, ne se fait pas du tout. Donc on a eu pas mal de friction, de disputes, mais on n'a jamais vraiment rompu. Jamais, jamais. Donc on a eu une à deux années où c'était très compliqué. Et ensuite, voilà. Ensuite, je suis revenue à la maison. Et depuis, ça se passe très bien. Mais il a fallu batailler à un certain moment. Et ensuite, j'ai rencontré des gens qui étaient bien. C'est vrai qu'on le dit rarement, mais il y a des gens bien dehors. Il y a des gens qui vous aident sans vraiment attendre de choses en retour. Et moi, j'ai rencontré des profs, par exemple, au lycée. Une, ma prof de français, qui a été fondamentale dans mon parcours, qui m'a pris sous son aile et qui a fait bloc avec moi face aux parents et à la tradition à un certain moment. Donc il y a vraiment des gens qui, à certains moments de votre vie, vous prennent. Et ça change tout. Je suis Abinia Cate et je suis une superwoman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada